La troisième loi de Mendel est une loi qui s'applique plus dans le cas du dihybridisme. Prenons ici deux gènes. Le gène 1 correspondant à la couleur des poils, avec l'allèle blanc dominant et l'allèle brun récessif, et le gène 2 correspondant à la longueur de la queue, avec cette fois-ci l'allèle court qui est dominant et l'allèle long qui est récessif. Prenons deux chats homozygotes pour les deux caractères. Ici, queue courte, queue courte et pelage blanc blanc croisé avec un chat qui a une queue de phénotype long mais homozygote. Donc long-long et un poil également homozygote brun-brun. D'après la première loi de Mendel, si nous pouvions séparer les deux caractères, nous pourrions donc voir, comme nous avons croisé des individus homozygotes pour les deux caractères, nous allons voir 100% de la génération F1 de phénotype brun et court. En croisant deux individus de F1, donc un chat brun à queue courte avec un chat brun à queue courte, chaque chat va donner quatre types de gamètes, court brun, court blanc, long brun, long blanc, et donc nous allons obtenir un tableau de d'hybridisme à 16 possibilités. 9 seizièmes de ces phénotypes obtenus en F2 seront donc de phénotypes doublement dominants, court brun. 3 seizièmes de ces phénotypes seront des phénotypes court blanc. 3 seizièmes de ces phénotypes seront des phénotypes long brun et 1 seizième sera de phénotypes doublement récessifs. Nous avons donc des proportions 9 seizièmes, 3 seizièmes, 3 seizièmes, 1 seizièmes, encore noté 9, 3, 3, 1. Après ces rappels sur les trois lois de Mendel, passons maintenant aux exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada